Donc finalement, toi, Enora, ce que t'es en train de me dire, là, c'est que Thomas est trop sensible, en fait. Ah, totalement. C'est ça qui te dérange. Ouais, il pleure sans cesse, quoi. Attends, écarte-toi, parce que je vais salir mes espadrilles dans la pelouse. Ouais, il pleure, il pleure facilement, quoi. Ah oui. Ouais, ouais. Elle est en train de dire quelque chose de fort, là. Thomas n'arrive pas à contrôler ses émotions. Tiens, tout de suite, là. Enora, qu'est-ce que je ressens ? On sait pas ce que je ressens. On me croise, là, on se dit ce type-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me demander l'heure, il va me poignarder. Voilà, on sait pas. Ça, c'est ça qu'une femme veut. Qu'on la poignarde ? Non, pas qu'on la poignarde. Elle veut du mystère. Pourquoi tu souris, là, par exemple ? J'ai dit, elle est belle, je l'aime. On est dans un parc. Tu vois, par exemple, là, tu me souris. J'ai vu tes dents. J'ai vu ta langue. J'ai vu ta glotte, même. Est-ce qu'on a besoin de voir tout ça de toi ? Tu te mets à nu, comme ça, bucalement. Est-ce qu'on a envie que tu te mettes à nu, comme ça ? Je sais pas. Non. Tu sais ce que c'est, la poker face ? Ouais. Ça, c'est pas une poker face, hein. Ça, c'est une belote face, à la limite. D'accord ? Avec ton grand sourire, là. J'ai un petit travail sur le contrôle des émotions pour toi. Vous me suivez ? Bien sûr. Ah, c'est génial ! Moi, je connais du monde, en plus, ici. Donc, je n'ai pas la seule à être embarrassée, là. Bon. T'as l'air contente, hein. Nora, elle a l'air un petit peu moins satisfaite, là. Elle a l'air un petit peu moins satisfaite, là. En plus, t'as cassé l'ambiance à tout le monde. Les gens ne s'amusaient même plus, après. Parce que tout le monde ne regardait que toi, t'es devenu l'attraction. C'était toi l'attraction du parc, hein. Là, elle vient de jeter une bouteille à la mer, hein. En faisant appel à moi, hein. Tu as jeté de bouteille. Bah, je ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que tu as mis comme message dans cette bouteille ? Que j'avais besoin d'un homme. Que j'ai besoin d'un homme. Et ? Et tu as écrit autre chose. Et que si ça ne change pas, ça risque de se terminer. Ça va ? Oui, ça va. Oui, je sens que tu es... Tu vas me demander si tu vas en être capable. Bah oui. On va faire ce qu'il faut. Je vais être un homme. C'est mieux, déjà ? C'est mieux. C'est un demi. C'est un demi. Bon. T'as de la chance, hein, parce qu'elle est... Elle est ouverte, hein. Oui. C'est mieux, ça, Thomas. Tu dois aussi la rassurer, là, Enora. Tu dois être protecteur, hein. Tu la rassures. Tu n'hésites pas à mettre ta tête contre la sienne. Voilà. Et puis vraiment, tu lui dis... T'inquiète pas, tout va bien. Je suis là. Tu lui demandes. Tu lui demandes comment elle se fait. Ça va, ma puce ? Allez, vas-y, à toi. Allez. Rassure-la. Fais-lui un petit bisou. Comme ça. Ouais, plus prononcé, comme ça. Tu peux mettre ta tête. Tu vois ? C'est trop loin. C'est beaucoup mieux, ça, comme attitude. C'est beaucoup mieux, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah... Je suis contente. Je me sens un peu plus protégée, non ? Excellent. Tu l'aides à descendre ? Euh... C'est bien. Eh oui. Allez. Bon, je suis content, les amoureux, là. Ça avance. Pour montrer à tout le monde que c'est ta femme, qu'elle t'appartient, que personne ne peut y toucher, tu marques ton territoire, tu lui fais un bisou. Bisou. C'était rapide. Personne n'a vu. Déjà, demain, quand tu embrasses ta femme en public, tout le monde doit le voir. Je peux te montrer comment embrasser. Pas sur toi. C'est un peu bizarre de faire ça. Je peux te montrer peut-être sur Enora. Comment on embrasse. Ça te dérange pas ? Non. Si, non. Non. Oui, non. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Je marque le coup. Là, on sait qu'on est ensemble. C'est encore ambigu parce que je ne l'ai pas embrassé sur la bouche. Là. Là, le monsieur qui passe. Il est en train de la regarder. Je vais lui faire comprendre qu'elle est à moi. Elle n'a pas à ouvrir la bouche. Si on avait été ensemble, tu aurais senti que je voulais mettre la langue au niveau de la communication. Mais j'ai senti. Oui. Je n'avais pas envie. Comment ? Je n'avais pas envie. Tu n'avais pas senti que je voulais... Non, c'est normal. Je sais, je l'ai senti. De toute façon, le but, ce n'est pas de... C'est pour que tu comprennes. Tu as compris ? Oui, c'est bon. C'est bon, je l'ai compris. Là, je l'ai sécurisé. Donc, c'est bon. Tellement sécurisé que je n'ai même pas pu rentrer à l'intérieur. Ok ? Ça va pour toi ? Oui. C'est magnifique de s'accrocher comme ça dans une époque où les gens, à la moindre petite confrariété, se séparent. Je trouve ça très beau comme ça que tu t'accroches. Vraiment, c'est très très beau. Bravo, bravo. Ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça. Oui, c'est pas ça. C'est bien, c'est bien, Nora. C'est bien. C'est bien. Bravo. Bravo, Thomas. C'est bien. Allez. Vraiment, j'ai un picornetto. Ouais, c'est bien. C'est bien, Thomas. Très très bien. L'attitude est bonne. On va aller se manger une petite glace après. Tu es d'accord ? Thomas, on va aller manger une glace. Tu nous rejoins ? Quoi ? On va manger une glace. Thomas ? Une glace. Glace. Ah, ok. Tu nous rejoins chez Glacier ? D'accord, ouais. Allez, à tout de suite. Cinq minutes. T'as de la chance, parce qu'elle est... Elle est ouverte, hein ? Il est con. Alors, Nora ? Franchement, c'est un autre homme, là. Hein ? Ouais. Je t'ai sans fonce. Hein ? Non. Je ne trouve pas que c'est plus... Je ne trouve pas que c'est plus... Je ne trouve pas que c'est plus... Merde, Thomas ! Je m'aime. Merde, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Tu l'aimes, Thomas. Mais oui, tu l'aimes. Ça se ressemble. Je ressens ça, vraiment. C'est super. C'est super. Putain, mais... D'à côté, ce n'est pas possible. Ok. Tu n'as plus le même regard, hein ? C'est ce qu'il faut. Il faut y aller. Regardez tous les deux. Le cocu ! Je vais d'haber. Oh ! Oh ! Merde ! C'est... Oh !